hé 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 bien bonjour vous êtes bien sûr Crisysport la chaîne de Cazzo et vous êtes aujourd'hui avec Cazzo donc pour vous expliquer un petit peu comment obtenir la médaille d'or pour le défi, je ne me rappelle plus le nom, Asoptionique. Donc alors dans un premier temps on a la première vague c'est des Erglings donc je vais dire sur le sud vous avez largement le temps puisque il me semble que la vitesse de base c'est la vitesse normale si je dis pas de bêtises donc vous avez largement le temps voilà pas de Storm au premier ça sert à rien gardez les, gardez les pour vos Templiers et vous jouez uniquement alors en fait le mieux c'est de faire deux groupes, un groupe avec les Sentries et un autre groupe avec les Haut Templiers. Alors la petite différence il y a des Marines donc je vais wall en bas de la pente ce qui fait que les Marines n'auront pas de vision. Je vais faire un Storm et je vous montre à quel point on peut être lent et le faire assez facilement. Donc voilà le premier Storm qui est posé et il y a les autres qui font le reste. Alors malheureusement ils arrivaient à me tirer dessus donc j'ai un petit peu du fail de truc mais bon c'est pas grave donc là maintenant on a des Erglings et des Hydra donc je vais prendre un autre Haut Templiers et je vais faire un Storm. C'est pour permettre que mes Haut Templiers puissent, enfin qu'aucun ne se retrouve hors mana, enfin sans mana. Du coup je les alterne un petit peu jusqu'à un moment donné où ça va s'accélérer et là ça va être un petit peu plus compliqué donc j'en profite tant que c'est easy. Donc voilà là on a des Marines et un Maraudeur. Donc pareil en haut et en bas on fait un bon petit Storm et on finit avec les Sentries. Donc là je l'ai bien mis puisque je n'ai pas reçu de tir du tout. Ensuite, 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 ensuite. Alors là je crois que c'est maintenant. Non c'est pas maintenant. Si c'est maintenant, il va y avoir le Switch. Donc là on va vite finir cette phase-là. Hop, voilà, on fait un Storm aussi. Non, oui, non, oui, on fait un Storm. Il ira plus vite, sachant que dans 22 secondes on va switcher, on va se retrouver en bas. Voilà. Alors bon, il y a plusieurs façons de faire. Moi j'ai déjà fait, par exemple, mes marques comptes dès le début, ce genre de truc. Ah non, il n'y a rien en bas en fait. D'accord, bon, j'ai rien dit. C'est juste que je vois sur le mini-map qu'il y a des trucs en bas, mais non, non, c'est normal. Ok. Ah, ben c'est mes haut-templis en fait. Ok, je dis n'importe quoi. Bon, enfin bref. Du coup, voilà, maintenant on a un peu moins de Marine, un peu plus de Maro. Donc pareil, il va falloir faire un Banque Storm, histoire que les Marines meurent vite et que les Sentry fassent le reste avec le Maraudeur pendant que le Force Field est engagé. Donc maintenant, on va passer sur l'air de repos de l'autoroute d'en bas à droite. Et donc là, ça va être un petit peu différent. Alors normalement, si vous faites un Force Field, c'est bon. C'est-à-dire pas comme celui-là, enfin. Alors c'est marrant parce qu'il y a un Zaryling qui est passé, mais les autres moins. Ouais, je voulais Stormer, mais j'ai un peu peur de le rater, donc du coup, je ne le fais pas. Du coup, je rate complètement mon Storm. Ok, c'est faux. Bon, c'est pas bien grave. Ensuite, donc Zélote, Sentry. Alors là, ce qu'il faut, c'est déjà que les Zélotes n'arrivent pas à porter pour donner la vision. Donc j'ai préféré assurer en claquant deux Force Field. De toute façon, on voit qu'un niveau énergie, c'est pas ce qui me manque. Donc n'hésitez pas à claquer des Force Field. Enfin, par exemple, sur la ligne de tout à l'heure, d'en claquer deux au lieu de un, ce qui me permettra de me mettre un petit peu mieux. Voilà, donc je finis les Restes. Alors là, le problème, c'est que voilà, je suis en train de morpher un vrai Archon. Et j'ai fait deux hallucinations pour pouvoir gérer les Faucheurs. Donc je vais claquer un Storm en plus. Pour pouvoir ensuite le gérer avec mon Archon. Alors le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui arrivent de l'autre côté. Et ça va être compliqué. Donc je me suis pas trop mal démerdé. Ah ouais, j'ai très bien démerdé. Donc c'est bon. En faisant deux Force Field, on pourrait les obliger à venir uniquement d'un côté et stormer dessus et finir avec l'Arconte. Donc maintenant des Hydra et des Bandling. Donc bon, pas bien compliqué. Même schéma que précédemment. Vous faites un Force Field ou deux au choix et vous faites un Storm si besoin. Tout ça, ça va être un petit peu jugé. Si vous placez votre Force Field et que vous voyez que ça passe ou que c'est dangereux, vous faites un Storm. Sinon, vous n'avez pas besoin d'encre. Je vois que c'est pas dangereux pour l'instant dans une chose comme ça. Et ça ira très bien. Alors là, par contre, je me suis fait un petit peu surprendre. Hop, hop, hop. Voilà, vite, vite, vite. On envoie deux Hallucinations Arconte et on va finir avec notre Arconte. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas à taper. Donc je ramène les Sentries et je vais taper avec les Sentries. Donc là, maintenant, on repasse en haut, donc on aura un Stalker. Donc pour le Stalker, il va falloir faire deux Force Field aussi. Un petit peu en bas, comme on faisait contre les Marines et Maro. Et selon le timing de la prochaine vague, il va falloir se bouger et faire du Storm. Bon là, pour l'instant, on voit que le timing de la prochaine vague est à 25 secondes. Donc on a un petit peu le temps, mais je fais quand même un Storm pour gagner du temps. Et j'envoie donc les Sentries, les Stalkers qui ne tirent pas. Et donc là, par contre, ça va être un petit peu plus dur, puisque nous avons des Cocheurs, des Marines. Et surtout, 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 il me semble qu'il y a un Ghost. Si je ne dis pas de bêtises. Alors le Ghost, dès qu'il va avoir la vision sur votre armée, il va vous faire un EMT. Donc ça, c'est super dangereux. Faites super gaffe à ça, parce que c'est ce qui risque de vous tuer. Donc là, je crois que c'est ce qui va m'arriver d'ailleurs. Donc vous pouvez le répercuter si besoin. Voilà, il m'a EMP toutes mes Sentries. Ça, c'est pas cool. Donc du coup, je me retrouve avec très peu d'énergie. J'ai 2 Sentries, 3 Sentries et 2 Templies. C'est un peu dans la menace. Mais bon, on va attendre un peu. L'énergie va remonter petit à petit. En condition de ne pas trop perdre et de faire la bonne micro. Là, donc les Mutas c'est haussier. Quand il y a des Mutas ou unités aériennes, Banshee, ce genre de truc, faites toujours des hallucinations d'Arcontes. Et vous les mettez devant et vous faites taper votre Arcontes derrière avec les Sentries. Ça vous évitera de prendre les dégâts. Alors maintenant, on a encore du... Non, il n'y a pas de Phantom là. Alors le problème, ça va être la vision que vont donner les Vikings. Ils vont venir se poser. Il va falloir que je les tue. Voilà, du coup, je me suis reculé. Histoire de ne pas prendre les dégâts par les Marines et les Maraudeurs qui sont en contrebas. Il va aller les faire à l'arrache. Ils ont pris beaucoup de vie. Vague suivante. Alors maintenant, on va passer en haut. Alors en haut, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc pour l'instant, il y a des Arglings. Donc ça, jusque là, ça va. Donc pour les Arglings, n'hésitez pas à force fil le Caillou, histoire qu'ils ne commencent pas le DPS. Voilà. Malgré qu'il y en a deux qui tapent dessus, c'est pas bien grave. Donc on va continuer à les tuer tranquillement. Ensuite, il y a une deuxième vague qui va arriver par derrière. Il me semble que c'est du cafard. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va bien falloir gérer les force fields. En claquer un petit peu plus et éventuellement faire des Storms. Ça peut toujours aider. Donc voilà, je vais claquer. Ah non, c'était un Storm. Un force field. Un deuxième, ce qui fait que voilà, j'ai bloqué un cafard pendant quelques secondes. Il n'a pas pu taper. J'ai l'Arconde qui fait pas mal de dégâts. J'ai les Sentry qui sont derrière qui font des dégâts aussi. Je gère un petit peu l'Arconde, je le recule quand il faut. Mais le problème va être maintenant, c'est que maintenant, il y a un Ultra qui va venir DPS Caillou. Et nous sommes sur des Unités Wall. Donc il me semble qu'il a le coup de bélier contre le Rocher. On va voir ça dessus. Ouais, c'est ça. Il a le coup de bélier. Donc il fait de gros dégâts sur les bâtiments. Mais de toute façon, il va vite mourir. Ça va pas être un problème. Et j'ai en plus gardé le Rocher en vie. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne opération. Donc maintenant, on repasse en haut. Alors, on repasse en haut, il y a un Mass Banning. Alors, Mass Banning, on le sait, c'est pas bien compliqué à partir du moment où on a des Force Fields. Si on a plus Force Fields à ce moment-là, bah là, par contre, ça sent un peu le pâté. Mais bon. Pour l'instant, on en a, donc on est bien. Donc voilà. Est-ce que je vais stormer ou pas ? Non. J'en sens pas le besoin. Alors maintenant, en bas, nous avons des Tanks qui viennent d'arriver. Alors les Tanks, le problème, c'est qu'ils vont perdre du temps puisqu'ils sont en siège. C'est bon, ils arrivent. Donc voilà, c'est ce qui va vous permettre d'avoir la médaille d'or. Là, on arrive au Tanks. Donc si vous tuez assez de Tanks, vous avez la médaille d'or. Donc pas bien compliqué quand même. Voilà. Donc là, j'ai la médaille d'or. Mais bon, je continue pour le fun. Je vais vous montrer qu'on peut faire un petit peu plus de points. Même si là, je trouve que j'ai pas beaucoup d'unité par rapport à ce que je vais vous avoir. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, on a quoi ? J'ai pas fait attention. Ah, il y a des fantômes. Ah, des fantômes. Faint qu'ils me voient pas. C'est bon, on voit que je les crains un peu. Je recule mes... ... ... ... ... ... ... Et voilà. Maintenant, Hydra, Capard... Bon là, le rocher, je pense que je vais pas pouvoir le tenir. ... ... ... ça va être un chouïa compliqué quand même donc je vais envoyer quelques force fils d'histoire de montrer que je suis là ça va être un peu le début de la fin ça les hydras qui ont un gros dps qui vont poser de gros problèmes j'ai perdu pas mal de centries là sur le coup la vague d'après qui est déjà en train d'arriver je suis vraiment dans la merde donc votre façon je crois pas qu'on puisse finir ce défi parce que je suis jamais arrivé j'ai jamais fini non plus je me suis arrêté alors et donc voilà donc voilà comment réussir un petit peu le défi asoptionique donc avec la médaille d'or j'espère que cette vidéo vous aura aidé et puis je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo allez salut salut à bientôt